Coucou les tisans, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Effectivement, qui n'aime pas aller faire du shopping ? Non, en fait là il y a énormément de petites choses qui sortent parce qu'il y a eu le Black Friday, parce qu'il y a Noël qui arrive et parce que c'est comme ça. Donc du coup, bah moi forcément je craque. Il y avait des petites pépites que je voulais vous montrer. Il y a des petites pépites que, voilà, qu'il fallait, il ne faut pas passer à côté. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ça en vidéo ! Avant de commencer cette vidéo, j'ai été contactée par le site iGral pour pouvoir vous parler tout simplement de leur site. Je pense que je ne suis pas la première à vous parler de ça, vous envoyer sur toutes les chaînes, surtout en ce moment je pense qu'ils font une nouvelle campagne pour pouvoir parler, faire parler d'eux, entre guillemets. Mais ce qui est tout à fait normal, surtout comme je vous ai dit qu'en ce moment on est en grosse période de commande, etc. Pour les fêtes et parce que là le jour où je vous parle c'est vendredi, donc il y a le Black Friday. Donc c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Mais en fait, c'est avant tout un très 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 bon plan au cas où pour vous, si vous ne connaissez pas ce site, c'est un très très bon plan pour vous. Moi je m'en sers tout le temps. C'est pour ça que je leur ai dit que j'allais en parler dans ma vidéo. Ça va sans dire, comme on dit. En fait, iGral c'est un site internet, ou même une application sur votre mobile, qui va vous permettre de gagner de l'argent en faisant des achats. Oui, 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 oui. Non mais c'est vrai en plus. En fait c'est simple. Vous créez un compte sur iGral. Je vous remettrai le lien du site en barre d'infos, d'autant plus que si vous créez un compte, vous avez sur votre cagnotte directement 5€. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Vous avez directement 5€ lorsque vous créez votre compte. Et lorsque vous téléchargez la petite bande là pour mettre sur votre ordinateur, genre quand vous ouvrez Chrome ou je sais pas, Explorer et truc. Dès que vous rentrez sur un site marchand, vous avez une petite barre en haut qui peut s'afficher sous votre barre de tâches. Soit vous la mettez, soit vous ne la mettez pas. Comme ça vous pouvez l'activer dès que... Enfin bref, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et il me semble que si vous téléchargez cette barre de tâches, vous avez également 5€ ou un truc comme ça. Je sais pas si je vous dis des bêtises ou pas, clairement. Mais ça vous rapporte de l'argent en plus. Alors en fait, le but est simple. C'est vous créez un compte sur le site iGral. Et lorsque vous voulez faire des achats sur internet, vous allez sur le site de iGral. Et iGral est associé à un tas de sites marchands. C'est-à-dire il y a la FNAC, il y a Sephora, il y a Mariono, il y a Nocibe, il me semble. Là je vous parle vraiment de la beauté. Je sais plus parler là. Mais il y a également tout ce qui est les trucs pour la maison. Enfin il y a des milliers de sites partenaires d'iGral. Et en fait, chaque site a un pourcentage qu'on appelle du cashback. C'est-à-dire que quand vous faites, je sais pas, je vais vous dire un truc complètement bidon. Mais quand vous faites vos achats sur Sephora, vous passez par le site d'iGral ou par la petite barre que vous avez téléchargée. Ou par votre application mobile. Et en fait, le cashback s'active. Vous activez entre guillemets iGral. Et ce qui fait que lorsque vous faites vos achats sur Sephora, il y a 2%. Je sais plus si c'est 2% ou 15% ou 1% ou je sais pas. Enfin bref. Il y a 2% qui sont reversés sur votre compte iGral. Voilà. Et ce pourcentage, ce 2% de la somme. Par exemple, si vous payez 100€, vous avez 2€ sur votre compte iGral. Voilà. Et ces 2€, c'est de l'argent, c'est pour vous. Vous pouvez au bout de 20€, vous pouvez recréditer sur votre compte bancaire cet argent. Ou vous le faire valoir en bon d'achat ou autre. Voilà. Donc ça vaut grave le coup. Je lui ai dit oui pour vous en parler. Et moi perso, j'ai rien dessus. Je crois que j'ai un pourcentage par rapport au nombre de figules. Enfin bref. Je vais pas vous mentir là-dessus. Je crois que je dois avoir 5% du cashback, de je sais pas quoi. Enfin bref. Là n'est pas la question. En tout cas, ce qui compte, c'est que vous, vous ayez de l'argent. Et ça tombe bien que je vous en parle en même temps. Parce que du coup, j'ai fait des petites commandes. Il y a des choses que j'aurais pas eu si j'avais pas eu. Enfin si, je les aurais vues quand même. Mais bon, je vais vous montrer au fur et à mesure et je vais vous expliquer. Déjà, je suis allée chez Kiabi. Là, je suis allée physiquement chez Kiabi. Et je me suis acheté le pantalon que j'ai sur moi. Je vous remets tout de suite une petite vidéo de la version portée pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Alors désolée pour la couleur de la lumière, voilà, qui est jaune. Donc je vous montre un peu le look que moi je porte quand je sors, voilà. Et comment pour vous montrer aussi surtout le pantalon. J'espère que vous verrez bien. Donc moi, je le porte comme ça. Super si on voit pas. Avec des Vans, tout simplement. Je sais pas si en prenant du recul, vous me verrez mieux. Non, pas vraiment. Super. Donc voilà, une chemise et puis voilà, une petite veste noire et puis beaucoup, beaucoup d'accessoires. Bien sûr, je mettrais une grosse écharpe aussi et un gros, gros sac. Mais voilà, pour moi, le total look, c'est ça. Une paire de vannes et on est top confort, franchement. Et pour le pantalon, comme je vous disais, il est en simili. C'est pas du cuir. Je vais essayer de vous montrer de face. C'est pas du cuir, c'est du simili. Et en fait, le derrière est en matière legging. Voilà, il est super. Là, vous avez deux poches comme ça de chaque côté sur le devant. D'ailleurs, j'aurais pu le porter un peu rentré comme ça. Enfin bref, on s'en fiche. Super pour filmer. Mais voilà, moi, vous voyez ce que ça donne. Donc en fait, ce pantalon, je vous l'avais déjà présenté à plusieurs reprises. Enfin, je vous en avais déjà parlé. Et je vous disais qu'il ne faisait qu'en petite taille. Entre-temps, j'ai racheté un simili complet chez MS Mod que j'ai payé 29 euros ou 39 euros. Qui est hyper nul parce qu'il ne tient pas qu'il glisse, il tombe. À la fin, vous avez un baguille, quoi. Et on voit votre cucu. Mais celui-là, il est super parce qu'enfin, ils l'ont sorti dans les rayons grande taille. Par contre, ils taillent extrêmement petits. Moi, je fais un 46, 48. Ça dépend si c'est les périodes de raclette ou pas. Et là, j'ai pris un 52. Pour vous dire, j'ai acheté le 46. Je ne rentrais pas dedans. J'ai acheté le 48, je ne rentrais pas dedans. Donc à chaque fois, je l'ai ramené. Et là, je suis allée dans un magasin et j'ai vu qu'il restait un 52. Je vais aller en cabine de toute façon. Donc je vais le passer. C'est le 52 que j'ai sur moi. Voilà. Donc en fait, il est bien parce qu'il est bimatière. Devant, il est en simili. Et ce n'est pas un simili dégueulasse qui vous fait voir toute votre cellulite. Comme celui que j'ai acheté chez MS Mod. Il est vraiment top. Et le derrière, en fait, est en matière slim. Matière slim, non. Matière legging, en fait. Mais un legging épais. Donc nickel. Franchement, là, je le vois trop bien porter. Bon, aujourd'hui, je l'ai mis avec une chemise, des vannes et tout ça. Bon, là, je suis pieds nus, hein. Je l'ai mis comme ça aujourd'hui. Mais sinon, vous pouvez le mettre avec des grosses bottes, des hugs, des cuissards, des petites bottines un peu motards. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, je pense que vous pouvez... Mon ordinateur. Ceci est mon ordinateur. Mon téléphone qui sonne en même temps. Vous pouvez vraiment l'associer avec plein de choses. Vous pouvez le porter aussi bien chic que sportswear, je trouve. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça parce qu'enfin, je l'ai trouvé. Il est au prix de 22 euros chez Kiabi. Et ouais, c'est pas négligeable. Ensuite, autre petite chose que je voulais vous montrer. Après, on va parler vraiment make-up. J'ai été chez Yves Rocher parce que, du coup, j'ai reçu un... Vous savez, le carton pour soi, tous les mois à la maison avec... Tu grattes et t'as 5% pour le prix d'un. Enfin, bref. Bref, c'est comme chez Boots. Chez Yves Rocher, il y a toujours des réduques. Et cette fois-ci, bon, tout ce que j'ai gratté, ça ne servait à rien parce qu'il y avait toujours 50% ou un produit gratuit ou ceci, cela. Mais ce n'est pas sur les collections limitées. Ce n'est pas sur les collections de Noël. Ce n'est pas sur les coffrets de Noël. C'est que sur la gamme normale. Et j'ai vu en magasin qu'ils avaient des nouveaux gels douche pour Noël. Donc, je les ai pris parce qu'ils valaient un euro et quelques. Enfin, bref. Il y a celui au thé doré et le pomme rouge. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Vous voyez, je les ai déjà utilisés. Moi, je suis comme ça. Celui au thé, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais il sent extrêmement bon. Il vous rappelle un peu une boisson. Je crois que c'est une boisson Mighty. Je ne sais plus. Celle qui est au thé vert avec... Oui, c'est ça. Mais sauf qu'il y a un soupçon de savon derrière. Mais ça sent super bon. Et pareil, le pomme rouge, si vous n'aimez pas tout ce qui est trop sucré pomme, ce n'est pas un pomme en tétant. On retrouve la pomme sucrée, mais justement la pomme sucrée de Noël. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça ne sent pas les pommes d'amour des foires. Vous voyez ? Ça sent vraiment la pomme... Comme la tarte aux pommes, mais bien sucrée. Oui. Un peu comme l'Apple Pie. Voilà. Ça veut dire tarte aux pommes, quoi. Enfin, bref. foncée. Il y a toute une gamme de ces produits-là. Donc moi, forcément, à chaque fois qu'il y a un gel douche, je vais y arriver, qui sort en édition limitée, vous pouvez être sûre que je fonce dessus. J'aurais dû plutôt sortir la pochette. Enfin, de la pochette, le truc-là, pour vous faire cette introduction, entre guillemets-là. Donc, comme vous avez pu le voir, je me suis commandé la nouvelle palette de Huda Beauty. Bon, je l'ai sortie de son emballage, du coup. L'emballage est comme ça. Moi, je ne vais pas le garder, personnellement. Ça, c'est quelque chose que je jette. Je l'ai gardé pour vous montrer la palette. Donc, c'est la Nude Nude qui vient de sortir. Pareil avec le Black Friday. Elle passait à moins 20% chez Sephora. Moi, je ne l'ai pas eu à moins 20%, mais bon, ce n'est pas grave. Et voilà, donc, elle se présente comme ça. Donc, vous avez ça à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire une revue parce qu'on en a mangé des tutos avec. Je me suis maquillée aujourd'hui avec. C'est une tuerie. C'est la première fois que je m'en sers, du coup. Et donc, voilà la bête. Et honnêtement, on dit, oui, voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on le fait habituellement. Ce n'est pas trop une palette de nude, etc. Et bien, détrompez-vous. En fait, elle est vachement... harmonieuse et ça ne ressemble pas vraiment à... Enfin, on a toujours la même tonalité, entre guillemets, de rose, de mauve, de ce qu'on peut retrouver dans les palettes actuelles. C'est ce qui se fait, c'est tendance, voilà. Mais je trouve qu'elle tire plus vers le mauve ou le vieux rose que le rose fuchsia, fuchsia, enfin, voilà. Donc, j'en perds mes mots. Ce qu'il y a de bien avec cette palette, je vais me répéter aussi parce que tout le monde en parle, c'est que vous avez ici une base, voilà, pour mettre donc sur vos paupières une base. Vous pouvez vous en servir pour faire votre cut crease. Ils appellent ça un concealer, donc un correcteur. Voilà. Ensuite, vous avez des fards mat, en grande majorité. Vous retrouvez un fard ici qui est irisé, mais il est irisé, comme on dit chez moi, sa mère l'hippopette. J'ai fait avec mon coin interne et externe et je ne m'attendais pas du tout, du tout à cette couleur, en fait. Quand vous le swatchez, il a une autre couleur. C'est vraiment étrange, enfin, bref. Mais j'adore. Vous avez ici deux fards. Ici et ici, vous avez deux fards paillettés qui, eux, sont plus des fards à travailler avec le doigt, bien sûr. Et ensuite, vous retrouvez quatre fards ici qui sont complètement ouf. Ce n'est pas des paillettes, c'est des gros, je ne sais pas. Voyons les trucs blancs qu'il y a dessus. Et c'est une texture qu'on n'a vraiment, mais alors vraiment pas l'habitude de voir chez Huda Beauty. Là, j'ai utilisé celui-ci pour maquiller. Je dis chez Huda Beauty, mais ce n'est vraiment pas une texture qu'on a l'habitude d'en voir dans aucune palette. Moi, perso, je n'ai jamais vu ça. Et quand vous le swatchez, en fait, il n'y a pas des gros chunks de paillettes, en fait. Ça s'harmonise. Et puis, la pigmentation, du coup, voilà. Il n'y a rien à dire. C'est un truc de ouf, cette palette. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ah ouais ! De toute façon, toutes les palettes Huda, je pense que ça vaut son argent. Après, si on commence à parler prix, etc., etc., on n'est pas sortis de la berge. Mais honnêtement, je suis conquise. Et il me fallait cette palette, non pas pour suivre le mood et faire le mouton, faire comme tout le monde, mais non, étant une grande fan de make-up, voir ces nouvelles textures qui sont sorties, avec ces couleurs que j'adore. Alors, forcément, moi, je dis oui, hein. Et ouais, j'ai encore fait une commande chez Mac. Alors, en fait, pour la petite histoire, parce que là, j'ai plein de rouges à lèvres à vous swatcher, les gars. D'ailleurs, je vais peut-être enlever ça, du coup. Pour la petite histoire, Mac m'a envoyé un SMS, ouais, parce qu'on se textote, où ils m'ont dit que pour tout achat sur le site je-sais-plus-quoi, avec le code je-sais-plus-quoi, c'est plus valable, vous avez droit à une trousse qui était super belle, avec une miniature du fixe plus dedans, et le rouge à lèvres, donc j'ai déjà le rouge à lèvres, mais je me suis dit, je vais le garder pour vous, pour le concours. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire une commande. Deux heures après, il me renvoie... Alors, je fais ma commande, hein. Deux heures après, il me renvoie un SMS. Encore. Allo, Mac ? Ouais, ça va, et toi ? Ouais, ouais. Il me renvoie un SMS pour me dire que tous les 60 euros d'achat, j'avais un bon de réduction de 11 euros sur le site. J'ai été dégoutée. Je venais de passer une commande de 116 euros, hein. Et je me suis dit, attends, attends, j'aurais pu avoir, si j'avais monté, si j'étais montée jusqu'à 120, ce qui est totalement faisable, j'aurais pu avoir deux fois, donc 22 euros, donc 22 euros, c'est... Un rouge à lèvres et un petit truc, ou alors un petit phare, ou je sais pas, enfin bref. Je me suis dit, ah ouais, les petits arnaqueurs ! Donc j'allais pas refaire une commande, clairement, même si j'ai une wish... Même si j'ai une wish list sur le site de Mac, qui est, voilà, j'ai plein de favoris, en fait. Je me suis dit, non, il va falloir que j'ai mes cadeaux de Noël, il va falloir que, voilà, que je me calme, j'ai d'autres trucs à acheter et tout, donc non, tant pis. Et, euh... Donc, voilà, je passe ma commande, je reçois ma commande, donc, je vais vous expliquer, mon histoire est pas terminée, hein, vous allez voir. Je, euh... La dernière fois, je vous avais présenté des rouges à lèvres, notamment les rouges à lèvres de l'édition limitée de Noël, et il y en avait 5 qui étaient en édition limitée, et j'en avais acheté que 4, et je vous avais dit, mais pourquoi ? J'ai pas pris le cinquième et j'avais complètement zappé de le mettre dans mon panier, tout simplement. Eh ben, il est là ! C'est celui que je porte sur moi aujourd'hui, et il s'appelle Babytown, comme d'hab, je vous le récris juste ici, et, euh... En fait, la collection de Noël, donc les packagings sont comme ça, très simples, très élégants, très mac, en fait. Et, euh... Et le tube, en fait, en lui-même, lui, il est tout, tout argenté, et vous retrouvez la pastille, euh... avec le nom, euh... et le fini du fard, du fard, non... du rouge à lèvres, euh... sur le cul, comme d'habitude. Et, donc, là, c'est un fini cream sheen. Euh... J'ai... Euh... Avant, j'aimais pas du tout les finis cream sheen. Enfin, c'est pas que je les aimais pas, c'est que j'étais toujours dans la tendance satin, ou mat, et, euh... et depuis peu, je sais pas, j'adore redécouvrir tout ce qui est gloss, redécouvrir tout ce qui est très crémeux. J'aime toujours autant les satins et les mat, hein. Mais j'ai de plus en plus de finis cream sheen. Euh... Donc, celui-ci, je l'ai commandé. Et il est juste magnifique. Non, mais franchement, franchement, franchement. Et, en fait, il est, euh... ultra pigmenté. C'est pas parce que c'est un fini cream sheen. Alors, les finis cream sheen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un fini qui est très crémeux, qui se rapproche du... Euh... qui pourrait se rapprocher du baume à lèvres, mais coloré. Et plus vous mettez de matière, et plus il est pigmenté, en fait. Donc là, c'est clair qu'il est nude. Mais, euh... Mais j'ai des cream sheen, euh... qui sont bordeaux, qui sont violés, et qui sont complètement opaques, hein. Mais qu'ils ont un fini très lumineux, parce qu'ils sont très glossis, en fait. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne tiennent pas sur les lèvres. Ça, c'est la touche MAC. Et, euh... Du tonnerre, du tonnerre, leur rouge à lèvres. Euh... J'en parle tout le temps ! Ça fait... Allez, c'est la cinquième vidéo où je vous en parle, quoi, des rouges à lèvres MAC. MAC, si vous passez par là, je vous aime. Donc voilà, je me suis procuré le petit, euh... le petit cinquième, voilà, qui me manquait, de cette collection. Comme ça, je les ai tous, et je suis contente. Ensuite, euh... On va rester chez MAC, hein, parce que j'ai plein de... J'ai plein de trucs à vous montrer, encore, j'ai plein de swatch à vous faire. Je suis une fan de MAC, et je suis pas la seule. Euh... Je sais que vous, vous aimez aussi les rouges à lèvres MAC, et les produits MAC en général. Mais il y a une autre youtubeuse qui aime aussi, euh... les rouges à lèvres MAC et les produits MAC en général. C'est, euh... Je crois que c'est Myriam, ou Myriam, je sais plus, de la chaîne Mimi Signature. Et elle a présenté des produits la dernière fois dans sa vidéo, et je me suis dit... Pourquoi j'ai regardé sa vidéo ? Parce que du coup, j'ai réagrandi ma wishlist. Parce qu'ils ont une... une édition qui est sortie, là... Ils font toujours des éditions limitées, MAC. Ils ont l'édition de Noël avec les deux autres trucs que j'ai montré juste après. Mais ils ont aussi d'autres éditions limitées, comme ça, qui sortent tous les ans, enfin, plusieurs fois par an. Et je crois que là, euh... C'est... C'est l'édition Smarty Paints. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est écrit sur les emballages. Voilà, je vais vous les montrer de toute façon. Et euh... Et donc, euh... Mimi... Je vais appeler Mimi, ça va aller plus vite. a fait des swatchs sur sa chaîne parce qu'elle les a achetées. C'est vrai que moi, j'ai vu cette collection et je pensais vraiment, mais alors vraiment pas craquer sur le... sur cette collection. Je me suis dit, oh... Mais alors, quand j'ai vu les swatchs sur sa chaîne, je me suis dit, oh purée ! Vous avez vu, j'ai pas dit putain. Et en fait, vous allez comprendre. C'est surtout celui-ci qui m'a fait craquer parce que je crois que celui-ci, elle l'a pas pris. Il y avait deux rouges à lèvres dans la collection, mais j'ai pris les deux. C'est le Smarticles et... Enfin, Smarticles parce qu'il y a pas de S à la fin. Et en fait, le packaging se présente comme ça. Donc, Smarty Paints. Donc, c'est une édition limitée. Je sais pas, elle y est encore sur le site, mais elle va pas durer des masses. C'est un mat. Et regardez-moi la beauté, la beauté du rouge à lèvres. Bon, ça va pas du tout avec mon make-up, mais... Quand je l'ai vue swatchée sur elle, je me suis dit mais... C'est un citrouille. Comment vous dire ? C'est un citrouille, mais... Mais qui est très... Très marron. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore porter en ce moment. C'est mon kiff du moment. Voilà. Et franchement, quand je l'ai vue, j'ai fait Ah ouais, mais t'es vraiment pas attardée dessus parce que c'est vrai. Et ça, Mac, qu'on se le dise, les swatchs qu'il y a sur leur site ne rend pas du tout justice au rouge à lèvres. C'est toujours... Il y a toujours un décalage de ouf. Enfin bref. Et le deuxième de cette collection, c'est le Shimmer and Spice qui lui est Infini Frost. J'adore aussi les Finis Frost. Les Finis Frost, c'est un peu comme les Finis métalliques mais très pailletés. Voilà. Et pareil, plus vous en mettez et plus ça va accentuer la couleur. Donc, toujours de cette collection. Donc, j'ai dit Shimmer and Spice et regardez-moi. Non mais, il est duochrome quoi. Vous avez vu ? Il est duochrome. C'est un truc de ouf. Et celui-ci, honnêtement, alors, elle ne l'avait pas présenté en vidéo mais je me suis dit vas-y, je tente parce que j'adore les Finis Frost et je me suis dit tant pis, je vais le prendre et je ne regrette pas. C'est... Regardez-moi ça. Il est duochrome le truc. Ah non mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc moi, je suis contente. J'ai mes petits rouges à lèvres et tout va bien. Et dernière chose que j'ai pris dans cette commande, j'ai pris ces deux kits. Alors, Myrène m'a présenté ce kit-là sur sa vidéo et elle vous a fait une vidéo sur Instagram où elle vous swatchait ce kit-là. Elle n'a pas pris le kit rose, moi du coup, j'ai pris les deux et je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que ça ne te dérangerait pas que je fasse moi aussi une vidéo des swatchs mais du kit rose vu que tu as fait le kit orange ? Elle m'a dit mais non, libre à toi de faire ce que tu veux donc je lui ai dit ah bah super, merci. donc je vous invite à aller sur son Instagram pour voir les swatchs portés de ce kit et d'aller sur mon Insta pour voir les swatchs portés de ce kit-là mais je vais quand même vous les montrer un par un. Alors, ce sont des kits qui sont sortis pour Noël donc ce sont aussi des éditions limitées sachant que dedans vous avez à chaque fois 4 mini rouges à lèvres il me semble que le kit est à 26 euros l'unité aussi donc ça vaut super le coup et c'est 4 mini rouges à lèvres et ce sont des couleurs que vous ne retrouvez pas chez MAC qui sont des couleurs inédites et limitées également et puis vous avez également plusieurs finis vous avez des finis Frost des finis Amplified Matte, Satin voilà vous avez de tout dans ces kits-là donc c'est super je trouve que c'est un très très beau cadeau de Noël et il me semble que MAC Cosmetics est partenaire de Ygral mais je ne suis pas sûre enfin bref Ygral est partenaire de tout en vrai je crois même qu'ils sont les partenaires de Conforama enfin bref vous allez voir il y a plein 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 de choses vous pouvez même taper le nom de votre boutique et vous voyez si ça fonctionne avec Ygral d'ailleurs sur Ygral j'avais tapé AliExpress ils sont partenaires de AliExpress et je crois même qu'ils sont partenaires de New Chic je ne suis pas sûre si si ils le sont enfin bref je vais vous montrer ce kit-là avec les finis et tout j'avais tout laissé dans les paquets sur mon bureau pour pouvoir vous montrer donc le premier que je prends c'est un matte et c'est le Fame Only Only je vous le réécris je vous le réécris pas de panique et là on est totalement dans la tendance aussi du moment c'est un c'est un nude voilà un nude très rosé quand même très je pense c'est un bois de rose ça aussi entre le comment on appelle ça entre le rose gold et le bois de rose ce sont des termes tout à fait tendance de youtubeuse voilà avant on disait or rosé et puis rose froid ou je ne sais pas quoi enfin bref ensuite le deuxième que je prends c'est un cream sheen et c'est le Yark et lui il est juste il est juste trop beau alors lui c'est un nude nude voilà il est beau il est nude on l'aime je pense que ça il va plaire à pas mal d'entre vous et je pense que c'est un nude qui qui s'adapte vraiment à toutes toutes les carnations il peut être super vous le mettez et soit vous rajoutez une touche de gloss par dessus ou soit vous le laissez comme ça parce que c'est un cream sheen donc il fait déjà cet effet un peu glossy mais voilà je pense que ça flatte pas mal de lèvres ensuite on a un satin et c'est le half calf et lui c'est pareil je dirais qu'il a beaucoup de oh je dis rien ça ira plus vite le swatch c'est depuis t'es toi il est là il est juste trop beau waouh 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 et ensuite le quatrième de ce kit est la couleur complémentaire c'est un matte et c'est le nutmeg nutmeg je sais pas enfin voilà et magnifique encore une fois un nude qui est waouh il ressemble beaucoup au au nez love celui-ci je crois que le au nez love est un tout petit peu plus terne un peu moins marron mais voilà donc foncez sur ces kits là avant qu'il n'y en ait plus un et ensuite le deuxième kit c'est le kit rose qui est rose vous avez pas que du rose dedans je rappelle je tiens à mettre le point d'honneur là dessus ce sont des kits avec des couleurs inédites et limitées vous les retrouverez pas après enfin si ils ressortent après tant mieux moi je pense que bon du coup je les ai mais je pense que je serais capable de me les racheter en full size parce que là c'est des c'est des petits formats voyez par rapport à un rouge à lèvres normal le rouge à lèvres normal il va faire combien de grammes il va faire 3 grammes et celui-ci il va faire donut for sale individual ça doit être écrit là dessus ils font 1,7 grammes voilà donc un peu plus de la moitié donc là le premier que je prends c'est un mat et c'est le bloom vous allez adorez et ouais il est juste trop beau comme toute la collection alors c'est le rouge entre guillemets de la collection sauf qu'il est pas rouge il est coquelicot quoi il est c'est un rouge qui tire entre le coquelicot et le framboise quoi qu'il a quand même beaucoup plus de ton coquelicot que framboise ensuite il y a des pépites dans ce kit là on a de nouveau un amplified mais là ils disent que c'est un amplified crème moi j'ai jamais vu amplified crème sur leur site un amplified c'est un comment dire c'est un rouge à lèvres qui est un peu plus transparent lui c'est vraiment comme le baume à lèvres légèrement teinté enfin légèrement teinté non parce que ça reste du mac qui est beaucoup enfin si vous en mettez plusieurs couches forcément il va être très 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 teinté mais très agréable franchement qui n'abîme pas du tout les lèvres et c'est le garland et regardez-moi cette couleur on dirait je sais pas peut-être le diva non pas le diva parce que le diva est beaucoup plus bordeaux il ressemble au au rebelle voilà c'est ça il est là donc vous voyez il est quand même très très pigmenté mais encore plus crémeux qu'un fini cream machine et hop le troisième et là c'est un mat et c'est le bow up et alors lui par contre il pourrait il pourrait être comme le diva par contre non il est il est plus rosé que le diva on va dire ça comme ça de toute façon avec mes explications maintenant vous avez vous avez arrêté vous avez arrêté de me suivre il est juste magnifique waouh waouh et le dernier qui n'est vraiment mais alors vraiment pas celui qu'il faut louper j'étais choquée parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça pareil en voyant les swatchs sur le site je ne m'attendais vraiment mais alors vraiment pas à ça c'est un fini frost donc j'adore les finis frost et comme vous avez pu voir celui-ci qui est carrément duochrome et tout et celui-ci il est ouf c'est le coral and carol non mais je vais vous montrer la pépite non mais il c'est aussi un duochrome alors je ne sais pas si vous verrez s'il veut bien faire mon focus il a des paillettes il est vraiment terrible en fait il est pareil il c'est aussi un duochrome avec des paillettes dorées dedans mais dommage que vous puissiez vraiment mais alors vraiment pas voir la bonne couleur parce que c'est indescriptible il est vraiment terrible de toute façon je vais vous faire un petit swatch si je trouve une place bah tiens je vais le mettre en dessous l'autre duochrome frost là oh il est juste trop magnifique vous ne verrez rien enfin vous voyez mais ça ne rend pas pareil oh là 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 dommage dommage si vous allez dans un magasin mac et que vous pouvez les swatcher honnêtement faites le je suis sûre que c'est un rouge à lèvres que vous allez adorer pourtant moi je ne suis pas extrêmement rose enfin je porte vraiment toutes les couleurs sur mes lèvres je ne suis pas extrêmement rose mais celui-ci c'est une tuerie et donc je vous disais qu'avec le code mac en fait j'avais droit à une trousse avec les miniatures que je vous ai dit et quand j'ai reçu mon colis je vois j'ai pas la trousse pas les miniatures j'ai rien du tout et je me suis dit attends j'ai commandé pour avoir la trousse au final j'ai pas eu la trousse et en plus j'ai loupé l'offre des 11 euros tous les 60 euros d'achat là j'avais les nerfs donc du coup j'ai appelé le service client mac qui sont trop sympas au final ils nous répondent tout de suite au téléphone franchement en même temps ils peuvent vu le nombre que ça paye la minute est très chère quand on les appelle du coup j'ai eu une nana trop gentille ils ont un service client au top elle m'a dit vous inquiétez pas on a eu des ruptures de stock sur les trousse on va vous renvoyer un cadeau surprise alors je dis oui mais je veux bien un cadeau surprise mais j'ai énormément de choses chez vous j'ai énormément de mascara j'ai énormément de rouge à lèvres j'ai pas envie de recevoir un cadeau que j'ai déjà et elle me dit non vous inquiétez pas on va vous renvoyer un cadeau surprise et je dis ok et puis je suis un peu dégoûtée parce que j'avais commandé exprès si j'avais su j'aurais annulé ma commande et j'aurais utilisé l'offre qu'il y avait deux heures après avec le 11 euros tous les 60 euros d'achat elle m'a dit pas de soucis je vous crédite 11 euros sur votre compte bancaire et bah voilà donc du coup vu que j'avais payé en Paypal elle m'a crédité 11 euros en compte Paypal sur mon compte Paypal je les ai eu je l'ai appelé le vendredi le lundi c'était sur mon compte donc j'étais trop contente ce qui fait que lundi quand je me suis réveillée donc là lundi de cette semaine il y avait les Black Friday enfin c'était la les Black Week en fait et il y avait moins 20% chez Sephora pour la marque Too Faced ouais 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 donc j'ai craqué j'ai pris les deux coffrets de Noël que je vais vous montrer mais c'est pas le tout parce que j'ai payé avec Paypal j'ai eu moins 20% j'avais gagné un concours sur Youtube non mais écoutez bien le truc sur Youtube j'ai gagné un concours j'avais gagné une carte cadeau de 20€ donc j'ai payé ça moins 20% moins 20€ moins 11€ de mon Paypal donc du coup je l'ai reçu ce matin je suis trop contente donc j'ai commandé les deux coffrets de Noël au final j'en ai pour 40 42€ je crois c'est même pas le prix d'un des coffrets parce que celui-ci fait 48€ et celui-ci fait 55€ donc tous les ans je m'achète les coffrets de Noël voilà donc le premier que j'ai pris c'est le Under the Christmas Tree yeah et ça s'ouvre comme ceci je vais y arriver comme ceci et dedans vous avez trois palettes et un et un mascara Better Than Sex voilà qui se présente comme ça je le présente plus tout le monde le connait donc vous avez trois petites palettes comme ça ça forme un un sapin de Noël voilà les trois palettes sont trop mignonnes elles sont en velours un peu comme les palettes de chez Anastasia Beverly Hills donc la première palette c'est une palette teint voilà vous retrouvez un bronzer un blush et un highlighter donc vous avez toujours le petit papier par dessus avec le nom des produits qui sont indiqués dessus le nom des fards entre guillemets vous avez une deuxième palette qui est un tout petit peu plus grande que la première voilà elle est un tout petit peu plus grande et cette fois-ci on retrouve des fards pour les yeux qui sont vraiment trop magnifiques je l'ai reçu tout à l'heure donc j'ai pas encore eu le temps de faire des swatchs et tout je vais pas vous faire de swatch dans cette vidéo dans cette vidéo là je vais y arriver j'ai déjà des swatchs plein la main mais non franchement c'est après les éditions de Noël on dit que c'est toujours pareil qu'on retrouve toujours les mêmes couleurs bah non non c'est pas vrai et ensuite la dernière que je n'arrive pas à sortir donc cette fois-ci c'est le bas du sapin vous avez la petite tige ici et là c'est pareil c'est aussi des couleurs des fards à paupières mais regardez-moi les multi-chromes qu'il y a dedans vous retrouvez un, deux ou trois multi-chromes ouais des fards mat et deux fards irisés c'est elle est vraiment magnifique franchement et ensuite je vous disais avant que ça coupe et que je sois encore une fois obligée de changer de carte mémoire j'ai reçu ce matin aussi le kit de Noël la grosse palette entre guillemets c'est la Dream Queen Dream Queen qui est juste splendide c'est la entre guillemets la palette qu'on achète tous les ans que tout le monde s'arrache entre guillemets parce que je pense que ça ça au fur et à mesure des ans l'engouement pour ça pour ces palettes de Noël je trouve que ça s'estompe un peu enfin voilà moi en tout cas je suis toujours à fond dedans donc dans ce coffret parce que c'était un coffret il y avait plusieurs petites choses sympas notamment le Endover 3 en 1 donc c'est une un spray pour primer ou pour fixer le make-up que j'ai jamais utilisé chez Too Faced donc à tester ensuite il y avait de nouveau un mascara Better Than Sex donc ça nickel chrome je sais pas où j'ai foutu l'autre ah bah je l'ai rangé dans le coffret et ensuite il y avait un de leurs gloss en édition limitée le Pink Swan et regardez-moi le packaging regardez les signes bah Pink Swan bah non ils disent Pink non non c'est pas un signe rose c'est un White Swan enfin bref et regardez-moi les signes qu'il y a dessus ils sont juste magnifiques et pareil je sais pas si vous verrez ce qui m'étonnerait fortement c'est aussi un multi-chrome je sais pas ce qu'ils ont avec les multi-chrome alors je l'ai pas ouvert mais en ce moment on retrouve du multi-chrome partout ça sent pas grand chose j'ai jamais testé les gloss de chez Too Faced donc je vais regarder ce que ça donne mais mais écoutez pourquoi pas ah ouais il a vraiment un effet multi-chrome c'est magnifique je pense qu'il va plaire à pas mal d'entre vous hop et il a cet effet rosé doré que vous ne voyez pas à la caméra forcément ensuite dans ce coffret il y avait également une magnifique pochette où on retrouve les signes blancs comme ça au dessus là vous avez le petit le petit porte porte-clé non c'est pas un porte-clé enfin voilà le petit Too Faced qui est écrit ici super trousse pour voyager pour mettre tout votre make-up tous vos petits secrets elle est vraiment très grande donc ça c'est super moi j'utilise toujours les trousses comme ça quand je pars en vadrouille c'est nickel et puis bien sûr la petite vedette du coffret c'est la palette donc la palette qu'il y a dans ce coffret ce ne sont pas les mêmes couleurs que dans l'autre palette que je viens de vous présenter et donc comme je vous ai dit c'est la Dream Queen et regardez-moi la beauté de la chose donc vous retrouvez 4 produits pour le teint donc des blushs un highlighter et un bronzer qui est très très bronzé enfin qui est foncé plutôt qui est très foncé c'est le Cheese Nut Wasting franchement il est pas mal mais faire du contouring de l'extrême là et je sais pas si vous verrez dans la palette il n'y a que des fards avec des effets vous avez des fards pailletés vous avez des fards irisés vous retrouvez également des multi-chromes regardez c'est affolant et vous avez toutes les couleurs pour faire vraiment un make-up au top pour les fêtes ou pour tous les jours parce que vous avez aussi bien des tons froids que des tons chauds avec des couleurs de transition etc donc c'est super et vous avez également la petite touche Noël Noëlique comme on dit dessus où les les fards s'appellent Twinkle Christmas Cookie Healthies voilà les petits elfes la boule de Noël enfin voilà c'est trop mignon pour ça t'as envie de craquer donc voilà pour tous les petits achats que j'ai effectués dernièrement donc comme je vous ai dit n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Igral pour avoir du cashback je vous saoule avec ça mais c'est pour vous après si vous le faites pas tant pis pour vous moi je vous aurais prévenu n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont vos derniers craquages et quel est votre wishlist du Papa Noël je veux tout 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 savoir n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501